Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Cette dictée reprend des concepts abordés durant la classe de 4e Elle s'adresse donc naturellement à des élèves autour de 13 ans ainsi qu'à des noms francophones qui auraient à peu près ce niveau Les notions évaluées lors de cet exercice sont l'orthographe des terminaisons en E, que ce soit pour les verbes ou les noms ainsi que la différence entre l'heure avec un S et l'heure sans S Commençons par une première lecture de l'intégralité du texte afin de favoriser votre compréhension Les enfants dissipés refusaient d'avaler leur repas et préféraient jouer avec leur victoire Mangez votre soupe si vous souhaitez vous développer, leur dit leur mère Mais les chenapans n'ont pas obtempéré Et, pour être un tantinet respecté, la mère désespérée a dû leur donner une correction Ce n'est qu'après une distribution de fessées que la tablée a retrouvé calme et sérénité Vous l'avez bien mérité, dit la mère Qu'ont-ils mériter ? demanda le père qui venait de rentrer La correction que je viens de leur infliger Voilà, on va reprendre plus lentement pour la dictée Les enfants dissipés refusaient d'avaler leur repas Et préférez jouer Et préférez jouer Et préférez jouer avec leur victoire Point Et préférez jouer avec leur victoire Point A la ligne Ouvrez les guillemets Mangez votre soupe Mangez votre soupe Mangez votre soupe Si vous souhaitez vous développer Mangez votre soupe Si vous souhaitez vous développer Si vous souhaitez vous développer Fermez les guillemets Leur dit leur mère Leur dit leur mère Mangez votre soupe Si vous souhaitez vous développer Leur dit leur mère Point A la ligne Mais les chenappants Mais les chenappants Mais les chenappants n'ont pas obtempéré Mais les chenappants n'ont pas obtempéré Et virgule Pour être un tantinet respecté Et virgule Pour être un tantinet respecté Virgule La mère désespérée La mère désespérée A dû leur donner une correction A dû leur donner une correction Point de suspension Et virgule Pour être un tantinet respecté Virgule La mère désespérée A dû leur donner une correction Point de suspension à la ligne Ce n'est qu'après Ce n'est qu'après Une distribution Ce n'est qu'après Une distribution De fessées Ce n'est qu'après Une distribution De fessées Que la tablée Ce n'est qu'après Une distribution De fessées Que la tablée A retrouvé calme Et sérénité Point A la ligne Ouvrez les guillemets Vous l'avez bien mérité Virgule Vous l'avez bien mérité Virgule Vous l'avez bien mérité Virgule Dit la mère Point Vous l'avez bien mérité Virgule Dit la mère Point A la ligne Tirez Qu'ont-ils mérité Point d'interrogation Qu'ont-ils mérité Point d'interrogation Qu'ont-ils mérité Point d'interrogation Demanda le père Demanda le père Qui venait de rentrer Demanda le père Qui venait de rentrer Point A la ligne Tirez La correction La correction Que je viens La correction Que je viens De leur infliger La correction Que je viens De leur infliger Point de suspension Fermez les guillemets La correction Que je viens De leur infliger Point de suspension Finaux Fermez les guillemets Je relis Je vous invite A faire de même Afin de vous corriger Les enfants Dissipés Refusaient D'avaler Leur repas Et préféraient Jouer avec leur victoire Point A la ligne Ouvrez les guillemets Mangez votre soupe Si vous souhaitez Vous développer Fermez les guillemets Leur dit leur mère Point A la ligne Mais les chenapans N'ont pas obtempéré Et Pour être un tantinet Respecté La mère Désespérée A dû leur donner Une correction Point de suspension A la ligne Ce n'est qu'après Une distribution De fessées Que la tablée A retrouvé calme Et sérénité Point A la ligne Ouvrez les guillemets Vous l'avez bien mérité Virgule Dit la mère Point A la ligne Tirez Qu'ont-ils mérité Point d'interrogation Demande à le père Qui venait de rentrer Point A la ligne Tirez La correction Que je viens de leur infliger Point de suspension finaux Fermez les guillemets On va passer à la correction Si vous n'êtes pas prêt Je vous invite à faire pause Tout de suite Sinon Voici le texte intégral De la dictée Les enfants dissipés Un petit point d'orthographe On accorde Dissipé avec enfant Refusé On accorde le verbe Troisième personne du pluriel D'avaler On a ici un infinitif Une petite astuce Pour déterminer S'il s'agit d'un infinitif Ou d'un participe passé On peut remplacer par un verbe Du deuxième ou du troisième groupe Ici on pourrait mettre Engloutir par exemple Et donc on aurait Les enfants dissipés Refusés d'engloutir leur repas Et non pas d'engloutir Leur repas Pour le verbe Engloutir On utilise l'infinitif Donc pour avaler C'est pareil L'infinitif Ce qui fait que c'est E R Leur repas Donc voici le premier Leur On va faire un petit point De grammaire je pense Leur peut être soit Un adjectif possessif Comme on a par exemple Pour la première personne Du singulier Ma Mon Mais Pour la deuxième personne Ta Ton T Sa Son C Pour la troisième Et bien leur C'est l'adjectif Pour la troisième personne Du pluriel Leur repas Alors pour leur Donc Ca remplace Leur sans S Remplace ma Mon Sa Son Et leur avec S Remplace C Ou mes T Selon que la chose possédée Au singulier Ou au pluriel Leur peut également être Un pronom personnel Pour déterminer S'il s'agit du pronom personnel Ou de l'adjectif On peut tenter de remplacer Si on peut remplacer par Ce ou c'est Par un démonstratif D'avaler ce repas Ca marche Donc là on a bien L'adjectif possessif Et dans le cas du pronom personnel On peut remplacer par A e D'avaler Repas A e Repas Ca ne veut absolument rien dire Donc on a bien ici L'adjectif possessif La chose possédée Repas Et au singulier Chacun a un repas Donc l'heure ne prend pas de S Ensuite Et préférer Préférer Même chose Le sujet C'est enfant dissipé A e N t Jouer Infinitif On le détermine avec la même règle Si on veut Avec l'heure victuaille Donc là Avec c victuaille Ca marche On a bien l'adjectif possessif L'heure est au pluriel Car victuaille Est au pluriel Manger Un impératif A deuxième personne du pluriel E z Votre soupe Si vous souhaitez Souhaiter E z Puisqu'il s'agit d'un présent A la deuxième personne du pluriel Vous développez On détermine que c'est un infinitif Alors là On a un double leur Leur dit Leur mère Donc Dit à eux Leur mère Donc Dit à eux Ca marche C'est pas beau C'est pour ça qu'on met Leur dit Mais ça fonctionne Le sens reste le même Donc on a Leur qui est ici Le pronom personnel Il est toujours Écrit de cette manière Sans S Leur dit Leur mère Là On détermine que c'est Cette mère Si on veut Bref On voit que c'est l'adjectif possessif La mère Il n'y en a qu'une Pas de S A l'heure Mais les chenapans Attention à l'orthographe C'est A N S Quand c'est au pluriel N'ont pas Obtempéré Obtempéré C'est le verbe Obtempéré Conjugué Au passé composé Avec l'auxiliaire Avoir Étonné qu'il n'y a pas de COD Il n'y a pas d'accord Et Et Pour être un tantinet Donc je vous invite A faire attention à l'orthographe De tantinet Respecter Respecter S'accorde avec La mère Qui est juste après Tout comme désespérer S'accorde avec la mère Donc E A dû Attention à la forme du participe Passé de dû Leur donner Infinitif Une correction Là on a leur Donner Une correction A eux On a de nouveau Le pronom personnel Et le UR Ce n'est qu'après Donc ce Le démonstratif N'est Verbe être Qu'après Une distribution De fessées Fessées c'est E Une distribution Il y en a forcément plusieurs On prend S Que la tablée Donc encore une terminaison En E Ici on a la même construction Que lorsqu'il s'agit d'un contenant Comme une cuillerée Ou une pelletée Ici c'est une tablée On peut imaginer Que c'est ce qu'il y a Autour de la table C'est le même type de construction Et toutes ces constructions S'écrivent toujours E A retrouver Le verbe Retrouver Passé composé Auxiliaire Avoir Le COD Est placé après Donc pas d'accord Calme Et sérénité La sérénité Pas de E Vous l'avez bien mérité Donc c'est le verbe Mériter Au passé composé Deuxième personne Du pluriel Donc l'auxiliaire Avoir S'écrit EZ Et mérité Le participe passé Ne s'accorde Qu'avec le COD S'il est placé avant Ici Le COD Le COD Bien placé avant C'est le L' Vous avez bien mérité Quoi Le Alors ça on ne sait pas De quoi il s'agit Pour l'instant Donc on ne se connait pas La terminaison Par défaut On devrait mettre E Mais on a l'explication Plus tard Et dans le texte C'est pour ça qu'on lit le texte Dans les réalités Pour bien comprendre le sens Compte-il mérité Ils ont mérité La correction Donc le L' Remplace la correction La correction C'est féminin Singulier Donc mérité Et E Dit la mère Compte-il mérité Donc attention A l'inversion Du sujet Et du verbe Relié par un trait d'union Dans la forme interrogative Mériter Participe passé Qui ne s'accorde Qu'avec le COD Mais là il n'y en a pas Demanda Le père Qui venait de rentrer Pas de difficulté Infinitif pour rentrer Et là donc on a la réponse La correction Que je viens de leur infliger Voici notre dernier infinitif Voilà Cette dictée De niveau 4ème Est à présent terminée N'hésitez pas à vous tester Sur d'autres points Du programme de 4ème Ou à d'autres niveaux Pour d'autres classes Il y a en ligne De nombreuses dictées Sur NetProf Notamment j'ai mis en ligne Des dictées Qui vont du CE1 Jusqu'à la 3ème Je vous invite à les retrouver En cliquant sur mon prénom Dans le lien qui s'affiche Sous cette vidéo Il y a un petit lien Avec mon prénom Si vous cliquez dessus Vous aurez toutes les vidéos Que j'ai soumises sur le site Et je vous dis donc A très bientôt Sur NetProf Sous-titrage Société Radio-Canada